salut commentez-vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette vidéo est consacrée à un petit bricolage que je vais bientôt vous présenter là je vais me lancer alors pour l'histoire de ce petit bricolage on va dire que comme vous savez sans doute vous en doutez vous êtes peut-être comme moi quand vous allez dans la verte vous récupérez souvent par exemple des silex ou des cailloux des boudoirs je sais pas de la résine enfin des choses comme ça des plantes etc etc moi je suis pareil que vous voilà je récupère souvent ces petits matériaux par ci par là voilà petite reine des prés quelques puissants lit et autres donc dans mes poches de pantalon j'ai toujours quelques sacs plastiques et c'est vrai que bon les sacs plastiques c'est bien mais bon et là j'ai eu la chance de pouvoir comment dire récupérer une vieille serviette genre porte-documents en cuir qui était dans un petit état je vous dis honnêtement voilà qui avait été jeté au conteneur voilà on vit dans mes poubelles et je l'ai trouvé donc j'ai récupéré et on m'a donné l'idée enfin c'est Chegg exactement qui m'a donné l'idée me dit mais toi avec tes sacs plastiques enfin peut-être qu'il batte à soin bon ça le fait pas quoi c'est vrai que les sacs plastiques à la main tout ça tu devrais essayer de fabriquer un genre de petit sac une besasque donc je me suis un peu renseigné sur internet pour voir ce que ça faisait et tout ça puis voilà là je vais me lancer alors ça va peut-être pas être un travail aussi soigné que l'ami charles bushcraft 12 au passage allez voir sa chaîne voilà qui est un pro du cuir moi je suis un débutant moi c'est mon premier essai sur du cuir mais certainement mieux fabriquer cette besasque pour pouvoir sortir dans la la suite c'est maintenant avec un petit dessin donc je vais vous faire un petit schéma de ce que je compte réaliser d'après mon idée j'y réfléchis pas mal quand même n'étant comme je rappelle pas un pro du cuir donc excusez moi je suis pas très bon dessinateur mais bon je pense vous allez suivre quand donc on va dire la besace en elle-même à peu près cette forme une forme un petit peu arrondie comme ça voilà ça serait la forme générale on va dire ensuite ils ont le cash à leur abat on va appeler ça serait à peu près comme ça à quelque chose près ça avec une forme un peu arrondie au bout enfin j'ai fait un peu plus grand avec une fermeture ici genre une sangle une lanière avec un genre de petit bout de bois ou os parce que là j'ai récupéré des des eaux de bœufs donc ça ressemblerait un peu à ça bon c'est un petit peu abstrait bon il y en a certains qui vont sûrement rigoler en voyant ce dessin vont peut-être se faire des mauvaises idées donc voilà et la besace une fois fini ça ressemblerait à peu près à ça avec une sangle bien sûr je suis pas très bon dessinateur avec un genre de par exemple de fermeture ici pour pouvoir approcher un peu voilà ça ferait à peu près oui ça donnerait à peu près ça ça donnerait à peu près ça avec jolie couture tout autour ici une petite fermeture ici voilà il faudrait que je vois aussi pour disons pour la comment dire pour la rendre un peu plus trappeur on va dire et couvrir des bois essayer à me trouver un peu de fourrure voilà synthétique bien sûr souvent à fourrure naturelle à part attraper un lapin de garennes voilà ou peut-être aussi jamais avec certains amis chasseurs voilà je verrais ça pour essayer à faire voyez un genre comme ça un genre de fourrure donc ça serait à peu près le modèle que j'ai en tête je pense que elle est pas mal donc maintenant je vais vous présenter le matériel que j'ai en ma possession pour réaliser ce projet puis après je vous promets montrer les premières phases de la fabrication au fur à mesure voilà je serai des petits bouts voilà voilà que je monterai ensuite pour faire une vidéo générale on va dire lors de la fabrication de cet objet alors on va déjà commencer par le matériel proprement dit que j'aime en possession donc j'ai un marqueur j'ai pas mal j'ai un morceau de litho qui me servira de règle on va dire à mettre bonne paire de ciseaux voilà très bien ici j'ai de la ficelle de cisales moi je sais pas si d'ailleurs bien hop là voilà la ficelle de cisales pour les coutures une agrafeuse pour le pré montage on va dire pour éviter que ça bouge de trop lors des découpes et tout mais sur les agrafes seront retirés ensuite le stylo et ceci pour faire la jointure et pour être sûr que ce soit étanche et que ça tienne bien entre les différentes parties mais bien sûr ça se verra normalement plus une fois la besace terminée ceci du scotch double face un petit peu épais voilà qui fait voilà voyez ici qui fait 1m50 par 19 mm voilà c'est avec de la mousse à l'intérieur ça colle très très bien donc voilà j'ai ça ensuite bien sûr forcément oula désolé c'est un petit peu bougé voilà on est retour pardon ensuite voilà le cuir que j'ai pu récupérer sauvé donc c'est du cuir assez fin vous voyez c'est assez fin voilà mais bon c'est très résistant j'ai voulu en essayer en perforer enfin un petit morceau et ça a bien résisté donc voyez j'en ai quand même une certaine quantité encore 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 on voit encore les différents éléments dans les différentes marques des éléments que j'ai enlevé alors là j'ai le mort les deux morceaux principaux que je compte utiliser un morceau plus épais voilà qui est vraiment du cuir je ne sais pas quel cuir c'est je pense que c'est du cuir c'est pas du simili ça bon moi j'ai appelé ça cuir voilà qui est assez épais qui fera là le devant on va dire de la poche autrement dire ceci qui est plus fin sera le derrière de la poche donc voilà ah et un autre élément que je vais chercher que j'ai oublié donc voilà l'élément que j'avais oublié c'était le rabat d'origine voyez il ya encore les les sangles et tout ça voilà j'ai récupéré bien sûr les boucles et tout qui allait dessus là c'est en train de tremper dans un produit pour les nettoyer un petit peu et sinon j'ai une vieille ceinture en cuir et ça c'est du cuir bon cuir et je vais sûrement récupérer tout cet élément là voilà mais la boucle et tout pour voilà pour fabriquer la fermeture voilà ça donnera je pense ça quoi alors c'est pas la même couleur mais bon voilà et l'autre le reste du cuir je pour m'en servir du déco ou autre je verrai au moment voulu donc voilà le matériel est là maintenant j'ai plus qu'à attaquer ah si j'oublie un matériel un cutter voilà voilà tout est présenté je pense oui tout est là donc eh bien je vais commencer à attaquer première phase et mais je vais pas m'occuper du rabat pour l'instant je vais m'occuper de doubler la partie arrière avec un autre morceau que je viens de vous présenter déjà être pas mal de le mettre à la mesure de tailler ce morceau à la mesure que je veux voyez ça fera quand même une belle petite besace quoi voilà ça donnera ça quoi voyez ce qui est pas mal enfin pour moi ça me suffit quoi voilà ça supporte bien c'est assez grand pour moi voilà c'est une petite besace quoi voilà allez maintenant au boulot méga phantom 40 bah donc là j'ai fait un pré-assemblage de ma future besace j'ai un petit peu avancé ça prend du temps donc le dessus il ne sera pas sous cette forme là mais c'est juste pour voir ce que ça donne le rabat ensuite vous avez le devant la besace qui est ici alors il se compose de deux plaques de cuir et au milieu j'ai une plaque de renfort parce que le cuir est assez fin voilà avec un genre de plastique très fin qui peut servir à faire des rideaux par exemple qui est aussi de la récupération et bien sûr le derrière de la besace qui est ici cuir plus épais c'est là où il y aura le plus de frottement donc la suite des travaux le travail ça sera de grâce à ces bandes que je vais aussi renforcer je choisirai bien sûr le côté le plus joli parce que comme vous pouvez voir ils sont quand même relativement abîmés de la renforcer avec le même matériau donc voici un bon par exemple juste la bonne taille voilà sans vouloir pour leur donner bien sûr de la dureté et puis la résistance surtout je vais m'attaquer ça maintenant voilà c'est la prochaine étape et après ça sera l'assemblage des bordures les bordures elles seront assemblées ça formera à peu près après ça ressemblera à peu près à ça voilà comme ça vous voyez comme ça pourra s'ouvrir en grand je sais pas si vous voyez bien voilà vous voyez ça donnera ça une fois terminé ce qui fait quand même une belle capacité d'emploi ici bien sûr tout le long il y aura en plus du scotch que je vous ai montré là je ferai une couture avec la corde que je vous ai montré qui est en train de tremper dans un mélange pour lui donner un aspect un peu vieux genre type cuir donc voilà les futurs côtés et dessous de la besace ont été renforcés par le tissu que je vous ai montré précédemment voilà après comme ça je vais les replier bien sûr comme ça pour laisser apparaître que le cuir forcément et en attendant disons la couture proprement dit je leur mettre quelques petites agrafes de ce type là quelques unes juste pour le maintenir en place et ces agrafes seront sorties bien sûr au fur en mesure de la couture donc là je vais faire ça et après je vais commencer à les installer sur la face disons intérieure de la besace voilà grâce toujours à ce scotch c'est vraiment formidable voilà j'ai pas cité de marque mais bon ça s'appelle du tess tu es ça tu es ça bon je connaissais pas il colle vraiment bien faut pas se tromper parce qu'une fois que c'est collé comme là par exemple voilà je m'étais trompé j'avais fait déborder un petit peu trop à mon goût pour le sortir je m'en suis vu la croix à la bannière donc ensuite et bien je vais déjà commencer par le fond parce que ici attendez je trouve je sais pas si vous allez voir non vous n'allez pas voir avec le soleil c'est pas grave là y est j'ai trouvé avec mon rapporteur je vais faire mon arrondi à peu près comme ceci vous supprimez la partie qui est là ça fera un léger arrondi voilà j'aurais pu la laisser carré ça m'aurait facilité la tâche mais bon je vais voilà bon ben la suite il est ce sera la pose du fond de la besace ça y est après de longues minutes de bataillage de découpes et de mesures les côtés sont installés oui alors ça ça sera le dos bien sûr de la besace voici on va dire l'essoufflé moi je crois que ça s'appelle comme ça donc voilà après il restera plus qu'à attacher le haut et le bas forcément et à poser par dessus bien sûr ça fait une belle petite sacoche quand même je vais vous donner un petit exemple je vais essayer de le monter temporairement on va dire je vais vous donner une idée de la capacité d'emport on va dire de cette besace j'ai pas trouvé mieux pour serrer vous voyez ça fait quand même voilà je sais pas si vous allez voir bien mais ça fait une bonne besace il y aura de quoi mettre dedans quoi ça prend un beau petit sac quoi donc pour l'heure je vais laisser le chantier là où il est et puis je reprendrai ça très très vite demain je pense si je peux voilà ben voilà cours des bois la besace est bientôt terminée ils n'ont plus que la sangle voilà les polières on va dire la sangle que je suis en train de monter actuellement donc la besace en elle même est finie pratiquement par peut-être quelques petites déco quelques petites améliorations on va dire mais elle est pratiquement terminée donc maintenant je vais vous présenter le travail fini pour savoir ce que vous en pensez donc voilà donc eh bien voici le travail terminé et pour l'instant vous ne verrez que ça le dos de la besace voilà vous la verrez sur les terrains vous aurez une belle présentation de l'objet on va dire une fois terminée en conditions réelles j'en profite pour remercier tous les anciens et nouveaux abonnés qui voilà c'est impressionnant je m'étonne toujours autant donc voilà et aussi particulièrement ceux qui passent qui participent pardon activement au site passionbouchcraft.fr voilà et bon c'est vrai que je n'y suis pas souvent je n'y laisse pas souvent de commentaires ou autre ou de messages sur le forum mais je vous assure j'y passe assez régulièrement pour voir ce qui se dit ce qui se fait etc donc j'espère que d'ici quelques temps je vais être un petit peu plus tranquille pour pouvoir me consacrer à plein temps sur ce je vous laisse les coureurs des bois profitez bien de l'automne sortez profitez n'ayez pas peur du froid c'est une très belle saison et à plus les coureurs des bois c'est bon c'est bon